Le monde naturel regorge d'interactions dramatiques entre les prédateurs et leurs proies, ainsi que de moments inattendus de tendresse et de survie. Les lions, en tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, sont souvent au cœur de ces rencontres. Malgré leur force et leur aptitude à la chasse, les lions peuvent rencontrer des défis importants, notamment lorsqu'ils affrontent d'autres animaux puissants comme les buffles. Les lions, carnivores par excellence, attaquent d'autres animaux pour se nourrir. Bien qu'ils soient robustes, ils peuvent se retrouver démunis face à des défis inattendus. Par exemple, un troupeau de buffles sauvages peut charger et projeter un lionceau dans les airs. Après un coup violent, le pauvre lionceau peut être renversé à plusieurs reprises. Les buffles sauvages sont souvent considérés comme des animaux puissants avec une grande capacité à se défendre. La relation entre les lions et les buffles se déroule souvent dans le cadre d'une compétition territoriale ou lorsqu'ils cherchent tous deux de l'eau. En fuyant les buffles, la lionne mère n'oublie jamais d'observer son lionceau. Utilisant sa force, elle attrape rapidement l'un de ses lionceaux et s'enfuit, signalant aux autres de la suivre. Les babouins, bien que généralement pacifiques s'ils ne sont pas dérangés, peuvent parfois adopter des comportements surprenants. Un lionceau peut se retrouver dans les mains d'un babouin, qui le prend pour son propre petit et le caresse tendrement. Au début de la vidéo, une scène paisible entre une lionne et son petit est montrée, mais avec les léopards dans les environs, cette tranquillité est de courte durée. La mère lionne, trop négligente, laisse son lionceau sans surveillance, et un léopard en profite pour le voler. Un lionceau paralysé des pattes arrières, probablement en raison d'infections bactériennes, virales ou parasitaires, a des difficultés à se déplacer. La mère lionne l'aide à rejoindre le lieu où les lions viennent de chasser. Bien que moins fort que ses compagnons, ce lionceau montre une grande résilience. Dans le monde animal, le devoir des parents se résume à deux tâches, trouver de la nourriture pour la famille et protéger leurs petits des autres animaux sauvages dangereux. La vidéo illustre parfaitement ses responsabilités parentales, et il existe de nombreux autres moments intéressants sur l'amour maternel et filial dans le règne animal. Les jeunes lionceaux doivent souvent faire face à de nombreux dangers. Par exemple, une hyène affamée peut risquer sa vie pour attaquer un lionceau si la mère lionne ne fait pas attention. Les buffles sauvages, bien que puissants, ne sont pas à l'abri des attaques des lions. Cependant, ces herbivores peuvent se défendre et même sauver leurs congénères des griffes des lions. La chasse dans la savane est souvent spectaculaire, avec des combats entre lions et buffles se déplaçant des prairies aux routes principales. Malgré leur force, les lions utilisent des tactiques de camouflage et d'attaques surprises pour saisir leurs proies. Les buffles, même lorsqu'ils sont attrapés, se battent courageusement, bien que les lions ciblent souvent des points critiques comme le coup pour assurer une prise mortelle. Les interactions entre les lions et les autres animaux, comme les crocodiles et les chiens sauvages, montrent la complexité des relations dans la nature. Les lions sont des prédateurs redoutables, mais ils doivent constamment naviguer dans un environnement plein de dangers et de concurrents. En résumé, le monde sauvage est un théâtre d'affrontements et de luttes pour la survie, où chaque espèce utilise ses forces pour se nourrir et se protéger. Les lions, bien qu'ils soient au sommet de la chaîne alimentaire, doivent constamment faire face à des défis et à des adversaires puissants. ... Sous-titrage ST' 501